Vous voulez changer la face du monde en mieux ? Ouais, bah commence par changer ta tronche. Essayez de changer les choses dans la société, mais c'est folie, c'est folie. Et puis si ça merde, c'est toujours de la faute des autres. Je vous préviens, c'est toujours comme ça. Ouais, que vous soyez djihadiste ou FN ou autre chose, pareil. Ou que vous soyez de gauche, d'extrême gauche, du centre, de droite. C'est toujours de la faute des autres quand on y réfléchit bien. Oui, on y réfléchit bien. On y réfléchit, on y réfléchit. Le monde est gouverné par les sociétés secrètes. Mais, chut, c'est un secret. C'est flou tout ça. Est-ce que c'est pas prétentieux de vouloir changer quoi que ce soit ? Non, mais faut être réaliste. Changer les choses, c'est impossible. Non, c'est pas possible de changer les choses. Donc, laissons faire ceux qui y arrivent. Hein ? Il faut rester mouton, tranquille. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer si on reste bien... Attendre que les autres agissent pour vous. Hum ? Bonjour, désolé pour cette introduction débile, mais nécessaire. J'espère que le point de vue qui suit vous sera utile. Il y a beaucoup de recettes. Hein ? Chaque illuminé a sa recette. Suis-je un illuminé ? Le monde n'est pas séparé en d'un côté la droite, d'un côté la gauche, ou avec des classes sociales de riches et de pauvres de l'autre côté. Ça a eu existé, mais maintenant, les données sont différentes. Le monde est séparé d'un côté les conservateurs, de l'autre côté les modificateurs. Et ses valeurs dominantes évoluent dans le temps, évidemment. Pourquoi le monde n'est pas séparé en droite et gauche ? Parce que, des moments, les personnes dites de droite adoptent des mesures dites sociales. Et parce que, d'autres moments, les personnes dites de gauche ont intérêt à satisfaire les personnes qui gèrent le bordel financier. Évidemment qu'il y a des personnes riches qui, parfois, s'associent pour aller dans le sens de leurs intérêts. Évidemment qu'il y a parfois des gens dits pauvres qui s'associent pour que leur lutte aille dans leur intérêt. Mais dans la réalité actuelle, tout le monde se bouffe. C'est-à-dire, les riches se bouffent entre eux, les pauvres se bouffent entre eux, la classe moyenne se bouffe entre elles. Et entre riches et pauvres et moyens, tout le monde se bouffe. C'est la fête. Bon appétit. Chez l'humain, il y a donc deux valeurs dominantes relatives à l'instant T. D'un côté, être conservateur, parce que dans certains domaines, on aime que les choses ne bougent pas. Et de l'autre côté, être modificateur, parce que certaines choses sont pénibles et qu'il faut sortir de ces problèmes. Derrière cette façon de voir, il y a ce qu'on appelle le survisme. Alors le survisme, mot barbare, c'est simplement une approche psychologique qui dit que toutes les informations que notre cerveau reçoit, et ainsi que le sixième sens que peut être l'imaginaire, sont identifiées, sont étiquetées suivant une seule question. Est-ce que cette info que je reçois assure ma survie ou la menace ? Et de ce classement extrêmement basique, extrêmement primaire, un peu comme le 0 et le 1 de l'informatique, eh bien on arrive à faire des choses extrêmement complexes, comme peut le faire l'informatique, gérer du son, gérer de l'image, etc. L'avantage de cette approche, c'est qu'elle ne vous dit pas ce que vous devez faire, contrairement à d'autres approches psychologiques assez primitives. C'est à vous d'identifier vos valeurs dominantes, de comprendre l'interaction entre ces valeurs dominantes, et de savoir si vous devez les faire évoluer ou pas. Évidemment, quand on dit que toutes nos informations sont filtrées à partir d'une seule question, survie, pas de survie, il y a beaucoup de gens qui disent, mais on n'est pas dans la jungle, ça ne marche pas comme ça, la psychologie c'est complexe, machin, tout ça. Oui, c'est complexe, mais c'est complexe, mais fait de petites choses extrêmement simples. Si vous prenez une fourchette pour manger, c'est parce que ça assure votre survie. Alors, ça assure votre survie sur deux plans, vous n'avez peut-être pas forcément les mains super propres pour toucher la nourriture, et c'est bien pratique, une fourchette. Et la deuxième, c'est socialement, c'est-à-dire qu'on vous a appris qu'il fallait manger avec une fourchette, donc manger avec les doigts, c'est dénigrant, c'est pas bien du tout. Donc, pour votre survie, il s'est créé des valeurs dominantes, à la fois sur l'hygiène, à la fois sur socialement, qu'est-ce que je dois faire pour être inclus correctement dans la famille, c'est d'utiliser une fourchette. Voyez, le filtre de la survie ne passe pas uniquement quand on est dans la jungle, il est en permanence pour toute chose. Si vous voulez plus d'informations sur cette approche, vous allez sur le site survisme.info, vous avez plein de vidéos explicatives, ou du texte, si vous n'aimez pas les vidéos. Pourquoi je parle de psychologie ? Bien souvent, quand on dit, ah, il faudrait changer les choses dans le monde, etc., etc., s'affrontent deux positions. La position, ah, mais c'est la nature humaine, on ne peut rien y faire. Et de l'autre côté, il y a la position, tout vient de la société, la société rend dingue les gens, etc., etc. Donc, d'où vient le problème ? Est-ce que c'est un problème de nature humaine, ou est-ce que c'est un problème sociétal ? Évidemment, comme les deux sont liés, forcément, la poule, l'œuf, hein, donc, voilà. Voilà. Occupons-nous donc de la psychologie et de la philosophie. Parce que, chose étonnante dans notre monde, dans les écoles, il n'y a pas de cours de psychologie, il n'y a pas de cours de philosophie. J'entends dès l'âge de raison. Or, nous avons tous un cerveau, et il faut tous apprendre le vivre ensemble, et utiliser le passé pour comprendre l'expérience de nos anciens. Quand je parle de cours de psychologie, là, je vous ai parlé de l'approche du servisme, mais que ça fasse débat, hein, il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit. Éprouvez les informations, discutez-en, et après, on verra ce qui se passe. Pourquoi il n'y a pas de cours de psychologie et de philosophie dans toutes les écoles dès l'âge de raison ? Ça, c'est une bonne question. À votre avis, est-ce que les enfants auraient toujours envie d'avoir du Nike ou de l'Adidas ou je ne sais quelle marque sur eux s'ils étaient, entre guillemets, équilibrés, s'ils n'avaient pas de frustration ? Eh bien, le commerce ne marcherait pas aussi bien. Faire des enfants équilibrés est nocif pour notre société commerciale, pour notre société monétaire. Donc, forcément, comme en plus, ça a un coût financier d'assurer des cours de psychologie et de philosophie, eh bien, il n'y en a pas. Bien sûr, quand on parle de psychologie, on a l'impression que ça s'adresse uniquement, ce domaine, aux patients qui souffrent ou aux soignants. Mais on a tous un cerveau, normalement. Et donc, on est tous soumis à la violence, on est tous soumis à l'amour, on est tous soumis à plein de choses qui passent forcément par un traitement d'informations dans notre cerveau. Donc, pourquoi on n'étudie pas ça ? Pourquoi on n'étudie pas ce qu'est la violence ? La violence, à la base, c'est une réaction quand la personne a l'impression que sa survie est grandement menacée. Soit parce qu'il ne contrôle pas ce qui vient des autres et les autres sont pour lui une menace, donc forcément, dès qu'il y a quelque chose qui lui échappe, il s'énerve. Soit la personne n'a pas les mots pour s'exprimer. Bref, la violence naît d'une frustration. C'est entre guillemets une infériorité mentale momentanée qui est évidemment à soigner tranquillement en expliquant les choses, etc. Mais dans notre société, la violence est glorifiée. Superman ou tous les autres super-héros plus classiques de chaque culture, eh bien, c'est quelqu'un d'intelligent, forcément, ça ne peut pas être un idiot complet, mais à la fin, il gagne en frappant plus fort. Voilà. Il utilise un moyen d'être mentalement problématique. Pas vraiment un super-héros, mais voilà, les apparences sont reines, donc on a l'impression que celui qui utilise la violence, qui impose sa volonté, c'est le plus fort. Non. Dans la réalité, c'est le plus faible psychologiquement. Et ça, quand on comprend ça, ça change beaucoup de choses. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui utilise la violence, que ce soit un humain ou un état, eh bien, il faut comprendre qu'il a un gros problème. Mais les problèmes se résolvent quand on a l'explication des mécaniques. Donc, le problème de la nature humaine qu'on ne changera pas, eh bien, oui, on ne changera pas l'humain. dans le sens où la jalousie existera toujours, la violence existera toujours dans le sport ou dans tout un tas de choses où il y a des règles. Et justement, toute l'astuce de l'éducation, c'est de comprendre les règles, de comprendre les mécanismes. Mais, il faut noter par exemple que la jalousie est exacerbée dans le monde monétaire. elle est exacerbée par les publicités. Vous n'avez pas cette voiture, vous êtes un minable. Oh, regardez ce produit qui vous rend jeune. C'est merveilleux par rapport à d'autres personnes qui peuvent être vieilles et qui peuvent être moins attirantes. Voilà, on joue en permanence sur la jalousie. La jalousie est exacerbée. Et ça, une société qui est basée sur la publicité parce qu'il faut vendre, parce qu'il faut créer de l'activité économique, eh bien forcément, c'est une société qui va dans le mur. Idem pour l'intelligence. L'intelligence, on peut la pousser par la connaissance, par l'usage, mais il y aura toujours un problème sociétal, environnemental. C'est-à-dire que vous mettez deux êtres intelligents dans une société où le but est de prendre le chiffre d'affaires de l'autre, forcément, l'intelligence sera développée dans l'axe d'aller « tuer » entre guillemets le voisin. C'est une guerre commerciale permanente. Donc, la nature humaine, oui, il y a des cons, je suis aussi un con, par moment, comme tout le monde, mais si je développe mon intelligence dans cet axe environnemental de guerre, forcément, je vais devenir con. C'est une obligation. Alors, est-ce que ça, c'est l'avenir ? Posez-vous la question. La question du choix aussi, est-ce qu'on a le choix ? Oui, toujours. Mais, il faut comprendre les mécaniques qui nous entourent, sinon, on en est esclave. Maintenant, la société. Eh bien, la société actuelle est monétaire. C'est-à-dire que tout est transcriptible en monnaie, en unité monétaire, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'euro, du franc, du dollar, du rouble. Voilà. Qu'est-ce qu'entraîne cette traduction de toute chose en unité monétaire ? Eh bien, elle entraîne beaucoup de problèmes. Déjà, le pillage de la nature. La nature n'établit pas de facture, donc, on la pille. Ensuite, comprendre l'outil monnaie. Là aussi, quel cours d'économie a-t-on reçu ? Eh bien, on a reçu des cours d'économie de merde. Il faut savoir qu'il y a quelques années, qu'un sondage a été effectué en France et le résultat, à peine plus de 50% des gens interrogés savent calculer un simple taux d'intérêt. Partant de là, maintenir des masses, je me comprends dans la masse, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas... Dans une non-connaissance de son environnement, ça tient presque de la criminalité. L'outil monnaie, on a tous appris, cette partie-là, que c'était un merveilleux outil d'échange. Bien. Est-ce que on peut échanger, puisque c'est un outil d'échange, avec quelque chose qui ne vaut rien ? OK, la valeur des choses, c'est l'humain qui les fixe. Mais comment crée-t-on une valeur dans la tête de l'humain ? Eh bien, suivant l'utilité et suivant la rareté. Quelque chose qui est rare mais qui est inutile vaut rien. Quelque chose qui est utile mais qui est abondant ne vaut rien. Ça ne peut pas servir de valeur d'échange. Est-ce que vous échangez avec des feuilles d'arbre ? La réponse est non. Est-ce que la monnaie est utile dans un monde où tout est monnaie ? La réponse est oui. Ça, ce n'est pas trop le problème. Est-ce qu'une monnaie qui n'est plus relativement rare fonctionne ? Eh bien là, on peut voir les exemples concrets soit au Venezuela, soit en Argentine avant, soit en Allemagne avant. Dès qu'on oublie qu'il faut que la monnaie soit relativement rare, forcément sa valeur se dilue et le système ne fonctionne plus. Mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop rare parce que sinon on ne peut plus échanger les choses avec. Alors certains disent qu'il faut mieux répartir la monnaie mais répartir de la monnaie, qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre une inflation systématique. Je vous laisserai regarder une petite vidéo explicative sur ce sujet. Ça a toujours été comme ça. Dès que vous mettez des APL pour donner accès au logement, pour restreindre le problème de la monnaie qui est un outil aussi d'exclusion, eh bien comment répond le marché ? Il répond par une augmentation des prix. Parce qu'il y a plus d'argent disponible sur le marché, donc on augmente les prix. Quand on fixe les prix, eh bien on connaît aussi les problèmes que ça engendre. Regardez bien la petite vidéo explicative. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a beaucoup d'argent sur un marché ? Les prix augmentent, il y a inflation. Bah pourquoi ? Bah c'est-à-dire que si ça, vous pouvez le vendre 3 euros. Bon, c'est bien. Mais comme les gens ont suffisamment d'argent, puisque l'argent ne manque pas, pourquoi ne pas vendre ce même produit à 5 ou 6 euros ? Je serais bien compte de ne pas en profiter, vu que le concurrent a aussi le même raisonnement. Ah oui, mais ça va pas là, je vais mettre un fixateur de prix là, comme ça. Pas d'inflation, voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on bloque les prix ? Ça développe le marché noir, les trafics lorsqu'on est en sous-production et la qualité des produits baisse ? Bah comment ça se fait ? Le but est toujours de faire du fric, c'est-à-dire de la marge, puisque c'est d'avoir du fric qui assure notre survie. Or, comme les prix sont bloqués, on rogne sur la qualité pour augmenter sa marge. Mais, et la concurrence ? Vous avez déjà vu des concurrences battre pour des parts de marché lorsque la marge n'existe pratiquement pas ? Donc au final, la monnaie doit rester suffisamment rare pour avoir une valeur d'échange. Sinon, la valeur est diluée. Logique. Et si un objet, la monnaie, est suffisamment rare, est-ce que tout le monde peut en avoir suffisamment ? Bah non. Si certains ont, d'autres n'auront pas. Oh là 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 ! Ça veut dire que tant qu'on utilisera de la monnaie, il y aura de la misère. La monnaie génère le non-accès, génère la misère. Donc la monnaie est un outil d'échange, oui, mais c'est un outil aussi d'exclusion. Cette exclusion est basée sur cette notion de rareté relative obligatoire. On comprend bien que si elle doit être relativement rare, tout le monde ne doit pas en avoir suffisamment. Il faut qu'il y ait un manque permanent. Alors un manque, ça peut pousser à se dépasser, mais dans la réalité, ce manque permanent qui est lié à l'obligation de la monnaie d'être relativement rare, ce manque permanent pousse à la guerre commerciale permanente. Et ça, c'est extrêmement nocif. La guerre commerciale permanente ne se limite pas à des grands états qui protègent ou non leur marché par des taxes. Non. La guerre permanente, elle commence avec un euro dans notre poche. À savoir qui on va faire vivre, qui on va faire mourir. Ce sont des grands mots, faire vivre ou faire mourir. Mais il n'empêche que le commerçant qui vous vend votre pain, il a plusieurs concurrents. Avec votre pièce de un euro, vous allez choisir celui qui va continuer à avoir du chiffre d'affaires, celui qui va continuer à pouvoir payer ses charges, payer lui-même sa nourriture, son logement, etc. Et celui que vous allez faire mourir, celui à qui vous n'allez pas donner cette pièce de un euro. C'est ça, la guerre commerciale permanente. Elle est déjà locale, quel que soit le type de monnaie, que ce soit une monnaie justement locale, nationale ou transnationale. C'est intrinsèque à l'outil monnaie de générer la guerre permanente. Je vais prendre un autre exemple concret sur le prix et la rareté relative. Quand il y a surproduction de fruits, que font les prix de ce fruit ? Eh bien, ils s'effondrent. Et c'est plus rentable, pour faire remonter les cours, de laisser pourrir la production. Donc, on comprend bien que l'outil monnaie pousse à la raréfaction artificielle de tous les biens et services. Autre exemple, les copyrights et les brevets. Pourquoi ils existent ? Pour protéger le chiffre d'affaires des entreprises. Si on donne le mode d'emploi aux autres pour faire ce qu'on produit, forcément, ils vont nous prendre des parts de marché. Et donc, on va l'avoir dans le baba. Les copyrights et les brevets sont un frein à la connaissance partagée et créent une sorte de rareté artificielle. Il en va de même pour toutes les bonnes écoles qui ne sont pas ouvertes à tout le monde. Le principe, c'est de dire « Ah oui, mais tout le monde n'est pas capable d'aller dans ces grandes écoles. » Et on serait bien emmerdé si tout le monde, on faisait en sorte que tout le monde puisse avoir accès à ces grandes écoles. Parce que, il y aurait saturation sur le marché. Il faut là aussi créer une pénurie artificielle pour que le système monétaire fonctionne. Toujours à cause de cette rareté relative de l'outil monnaie que l'on est obligé d'utiliser dans un système monétaire, il y a la robotisation et l'informatisation. Ces deux domaines remplacent le travail humain parce que c'est plus rentable que d'utiliser des humains. Résultat, le système arrive à saturation à force d'optimisation pour la rentabilité. Parce qu'évidemment, l'informatique et le robot ne consomment pas ce qu'ils produisent. Donc, forcément, au bout d'un moment, ça s'effondre. Cet effondrement, on ne le voit pas forcément tout de suite parce que le chômage que l'on crée par l'informatisation et la robotisation, je rappelle que oui, ça crée des emplois aussi ces domaines, mais si ce n'était pas rentable, c'est-à-dire si ça ne supprimait pas des coûts, il n'y aurait ni informatisation ni robotisation. Donc, arrêtons cette légende que l'informatisation et la robotisation créent plus d'emplois qu'ils n'en suppriment. cette informatisation et cette robotisation donc, amènent à la destruction de notre société mais on ne le voit pas forcément parce que c'est des fois chez les autres qu'on crée le chômage. Quand l'Allemagne est forte, quand le Japon est fort, c'est parce qu'ils arrivent à placer leurs produits dans d'autres pays et c'est dans ces autres pays qu'ils créent le chômage et ce n'est pas en robotisant ces autres pays qu'on s'en sort mieux. Notre société humaine doit dépasser ce stade primitif de cette rareté obligatoire, de cette pénurie organisée. Sinon, on va se foutre sur la gueule et là, c'est terminé. Alors, comment faire mieux sachant que tout est monnaie et tout est organisé suivant cet outil qui n'est ni le mal ni le bien. C'est juste un outil avec des caractéristiques qu'il faut connaître. Eh bien, la solution, c'est peut-être de passer à un nouveau stade d'évolution, entre guillemets, même si quand je parle d'augmenter les connaissances humaines, on n'est pas dans l'idée de surhommes, de nazis ou de communistes, voilà, l'homme nouveau, etc. Non, non, on est juste être humain pleinement. Donc, comment passer à un autre stade de société ? Eh bien, tout simplement en construisant une civilisation post-monétaire. Si cet outil monnaie nous mène dans le mur, arrêtons de l'utiliser et arrêtons d'essayer de le soigner alors que ça fait 3000 ans qu'on essaye et que ça ne marche toujours pas parce que la base de cet outil d'échange, c'est toujours et encore la rareté relative obligatoire. Passer à une société post-monétaire, c'est-à-dire qui n'utilise ni monnaie ni troc, sinon si on recrée des systèmes de valeur, ni échange, eh bien forcément, ça fait peur. Qu'est-ce qui reste ? Est-ce qu'on va retourner dans les cavernes ? Est-ce que nos connaissances vont disparaître si on supprime la monnaie ? Que devient le relationnel entre humains ? Est-ce que toutes vos relations avec les autres passent obligatoirement par la monnaie ? Réfléchissons-y. Imaginez une société post-monétaire est totalement déstabilisant parce que quand on naît petit enfant, on ne sait pas lire, on voit des zones floues et encore, on entend des sons, on ne sait pas à quoi ça correspond, qu'on a déjà, pour la plupart des gens, même si ce n'est pas une obligation, des grands-parents bienveillants qui vous ouvrent un carnet d'épargne à votre nom. Donc vous êtes déjà dans le système monétaire alors que vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire, vous ne voyez rien, vous ne comprenez rien à ce qui se passe autour de vous. Donc forcément, c'est un petit peu dur de se décoloniser les imaginaires comme dit Serge Latouche et d'imaginer une société post-monétaire. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Loin de là. Oui, ça pose énormément de questions. Et puis quand on tire ce genre de ficelle, derrière, il y a plein de ramifications et ça devient une montagne. mais une montagne ne sera jamais qu'une somme de cailloux. Donc allons-y tranquillement en réfléchissant. Par exemple, ce qui revient souvent dans les débats quand on expose les idées post-monétaires, c'est mais qui va faire le sale boulot s'il n'y a plus de monnaie pour payer quelqu'un pour le faire à ma place ? Parce que c'est ça aussi. L'outil monnaie, c'est un outil de responsabilisation mais c'est surtout aussi un outil de déresponsabilisation. Vous n'avez pas envie naturellement d'aller tuer le voisin, d'aller lui taper dessus. Donc vous payez des gens pour le faire à votre place. Vous n'avez pas envie de gérer vos propres poubelles donc vous payez quelqu'un pour le faire à votre place. Mais prenons l'exemple donc des poubelles. De quoi sont composées vos poubelles ? Actuellement, elles sont majoritairement faites d'emballages d'emballages commerciaux. Que deviennent tous ces emballages commerciaux donc liés à l'utilisation de monnaie s'il n'y a plus besoin de vendre mais simplement de mettre en accès ? Eh bien, il ne reste que les emballages de protection. Et là encore, ces emballages de protection, il y a la notion de rentabilité qui vient parasiter. Donc, on utilise des choses qui ne sont pas recyclables. Mais dès qu'on supprime cet outil monnaie, le problème du recyclable change complètement. Ensuite, il y a tout ce qui est périssable mais qui pourrait être recyclable dans du compost. Pourquoi on ne composte pas ? Majoritairement, j'entends. Encore une fois, l'utilisation de la monnaie vient foutre le bazar dans l'organisation de l'humanité. Et cette partie compost, chacun peut la gérer à son échelle. D'accord, mais bon, comment on s'organise s'il n'y a plus de monnaie ? Comment on fait rencontrer l'offre et la demande ? Et comment on fait pour les vacances ? Et la propriété privée ? On ne va quand même pas vivre dans des cavernes. Et pour la politique ? Comment ça peut se passer sans monnaie ? Et les prises de décision ? Et la transition ? Comment on fait pour la transition ? Oh, grand guide, pense à notre place. Explique-nous. Mais... 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 Et dernière précision, je ne suis rien du tout. Vive la démocratie directe réelle. Hors d'un système monétaire, forcément, puisque dès qu'il y a de la monnaie, les conflits d'intérêts viennent foutre le bazar. A bientôt. Peut-être. Sous-titrage ST' 501